Je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des voeux du maire qui reste modeste, alors traditionnelle, modeste, mais dont la convivialité vous n'aura pas échappé. En tout cas, c'est le sens qu'on voulait lui donner. Il ne vous a pas échappé non plus, en tout cas pour ceux qui sont là habituellement, qu'on a changé de cadre. On est ce soir dans le préau. Pour vous faire toucher du doigt un petit peu à quoi servent les impôts locaux. Et quand on parle dans la revue municipale, quand on parle des travaux d'école, on avait un petit exemple ici avec le sol qui refait, pas encore les peintures mais bientôt, et en tout cas les menuisiers extérieurs. Je voudrais souhaiter tout particulièrement la bienvenue aux nouveaux habitants de Pètes qui nous font le plaisir et l'honneur d'être là ce soir. En tout cas, on en a invité un certain nombre et on les remercie d'être venus. J'aimerais remercier aussi et féliciter par avance, mais ils le seront encore tout à l'heure, féliciter par avance les lauréats du concours des Maisons Fleury communales et cantonales, avec pour le prix cantonal des récidivistes, ils se reconnaîtront. Je remercie de sa présence le lieutenant Rémy, qui a d'autres obligations, qui devra nous quitter, m'a-t-il dit, parce qu'il y a aussi jury. On est quatre mairies à faire les voeux le même soir. Il faut être désolé, il faut que ça se fasse. Et puis, traditionnellement aussi, Pierre Le Vendoum, notre abbé Pierre à nous. Cette année, j'ai décidé de retenir le mot, en fil conducteur, pour écrire ce petit discours, le mot enthousiasme. Alors, pourquoi enthousiasme ? Parce qu'il m'est venu d'une citation d'un dénommé Ralph Waldo Emerson, ne me demandez pas qui c'est, j'en sais rien, puis je n'ai même pas vérifié, qui a dit la chose suivante, rien de grand n'a pu être réalisé sans enthousiasme. Alors, mes chers amis, en ce 11 janvier 2013, je vous souhaite beaucoup d'enthousiasme pour cette année qui s'ouvre devant nous, beaucoup d'enthousiasme dans vos vies personnelles, dans vos vies professionnelles et dans notre vie collective, puisque je considère ce soir qu'on est tout un collectif d'habitants et de représentants des associations de pèles. Ces vœux d'enthousiasme, je les forme aussi pour notre commune et pour l'ensemble de nos habitants. Que cette année qui s'ouvre à nous, nous donne l'envie de faire des choses avec enthousiasme. En 2012, malgré la crise, malgré les angoisses, malgré les incertitudes, malgré les difficultés diverses personnelles financières que certains ont pu connaître, malgré pour la commune aussi les réductions de budget qui continuent avec l'État qui nous met des tournevis de plus en plus, je considère qu'on a plutôt bien rempli notre feuille de route et qu'on a plutôt bien continué à rénover nos bâtiments publics, à rénover notre espace public et à rendre le service qu'on doit à la population. Et si on l'a fait, c'est grâce au travail de tous les élus, c'est grâce à chacun des élus qui a su prendre ses responsabilités, qui a fait son travail, chacun à son niveau, chacun avec ses possibilités. C'est grâce aussi, et sans conteste, aux services techniques et aux services administratifs qui ont mis tout leur cœur à rendre service à la population. Et c'est grâce, enfin, à tous les partenaires de la commune. Alors, tous les partenaires de la commune, je mets dans ce mot partenaire, les associations dont vous êtes ce soir les représentants, les enseignants que je salue, je les ai vus de loin tout à l'heure, voilà, merci et bonsoir, les enseignants qui sont toujours aux côtés des élus dans toutes les affaires scolaires et périscolaires. Et puis les services de l'État, les services donc représentés ce soir par le lieutenant, et je le remercie encore, les services de l'État, les services de la région et les services du département. En 2012, alors que la crise divisait le monde, divisait l'Europe, divisait certaines sociétés, on a su, nous, rester unis, ne pas s'arrêter à ce qui divise, avec humanité et avec enthousiasme, pour rendre service à notre population. Et je voudrais dire ce soir, à tous et à toutes, un grand merci, parce que c'est le minimum qu'on doit aux gens de tête. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais quand même rappeler, pour ce qui concerne l'action municipale, un certain nombre d'actions phares qu'on a menées en 2012, la poursuite des travaux d'enfouissement des réseaux et de rénovation des voiries rue d'Aubray, en continuité de la rue de Chény. On avait fait une première opération en 2011 et on a poursuivi en 2012 par la rue d'Aubray. La rénovation de l'école primaire, j'en ai parlé, c'était la première tranche. On aurait aimé que ça se passe plus vite, mais pour des raisons un peu diverses et variées, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ce soir, on a dû faire ça en deux phases. Ça se poursuivra à l'été prochain, et même pendant les petites vacances. On a initié également, vous avez pu vous en apercevoir, la rénovation des voiries et le remplacement du câble d'éclairage public dans la rue de la plantation, la rue des Grandes Portions et la rue de Mouleux, enfin en tout cas le petit bout de la rue de Mouleux qui n'avait pas encore été fait. La modification de notre plan d'occupation des sols pour permettre la construction de la future maison médicale, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur ce thème. Vous avez vu circuler, et on n'en était pas très contents, une pétition qui expliquait que la commune était contre cette maison médicale. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux, et j'aimerais que vous en soyez nos porte-parole. Il s'agit d'un projet privé porté par les professionnels de santé. On s'en félicite. On a essayé avec eux de trouver une solution pour que ce projet puisse être initié dans la ferme de Ravignal. Mais nous, communes, on avait aussi des contraintes. On aurait souhaité construire des appartements à destination des personnes âgées. On n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. C'est comme ça. Ils avaient des exigences en termes d'espace qui faisaient qu'ils ne voulaient pas avoir des appartements au-dessus de leur tête. Ils voulaient être indépendants avec une surface relativement importante. Et dans l'espace qui nous est dédié, ce n'était pas possible. Ils ont réussi à trouver un arrangement avec la congrégation. On s'en félicite. Sur un terrain qui n'était pas constructible. La mission de la municipalité et du conseil municipal, c'était de faire en sorte que ce terrain puisse être rendu constructible par une rénovation du poste. Ce que nous avons fait, non sans frais, puisque ça a quand même coûté environ 10 000 euros de procédure, de travail, avec un bureau d'études, avec des plans, à la commune. Donc quand je vois circuler une pétition qui dit qu'on était contre, j'ai un peu les cheveux qui se restent sur la tête et ça me déplaît un petit peu. C'est une parenthèse. On va dire qu'elle est oubliée et on se félicite que le plan d'occupation des sols ait pu être modifié et que cette opération n'ait plus d'obstacle pour se réaliser. Je voudrais citer aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, tout le travail et toutes les démarches qu'on a dû entreprendre pour faire face, le moment venu, à nos obligations qui vont arriver à compter du 24 janvier pour enregistrer les naissances de la maternité. Bernadette vous en dira deux mots encore tout à l'heure, mais croyez-moi, dans le temps réduit qui nous était apparti, on a dû faire un certain nombre de choses et en quatrième vitesse sans être assuré que les budgets suivront. Au niveau de la communauté de communes, je ne voudrais pas l'oublier, certains m'en ont parlé tout à l'heure pour me demander quelles sont les nouvelles. On n'a pas chômé non plus. Poursuite de la mise en place de l'arbre de l'ence incitative, beaucoup d'esprits chagrins nous avaient dit « Ouais, il y aura des poubelles qui vont traîner partout dans les fossés, c'est complètement débile comme système. » Bon, on vient de terminer l'année 2012, vous avez reçu tout un chacun vos factures. Je ne sais pas si vous avez à vous en plaindre, mais la majorité des gens me disent qu'ils payent plutôt moins cher. Et puis, vous avez vu aussi qu'on n'a pas de sac poubelle qui traîne à droite et à gauche. Donc, on s'en félicite. On a poursuivi aussi au niveau du Val-Saint-Pierre tout ce qui concerne la réforme des collectivités locales avec tout un tas de démarches pour réussir à faire entendre notre position et notre souhait de rejoindre le Sud-Messin et non pas Metz-Métropole. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je vous annonce qu'on a ouvert devant le tribunal administratif un recours contre la décision du préfet et que ce recours est en train d'être instruit par le tribunal administratif. Donc, je pense qu'au début du 1er trimestre 2013, on en aura les résultats. Le préfet en a déjà été averti et je peux vous dire qu'il n'en est pas très content parce qu'on a pas mal bossé et notre argumentaire est plutôt bien construit. Enfin, pour terminer au niveau de la communauté de communes, vous avez pu voir qu'il y a les premiers pas du service à la personne qui ont commencé à se faire jour avec un service de transport non pas à la demande mais de service régulier vers les commerces pour les gens qui n'ont pas de permis ou qui ne souhaitent plus emprunter leur véhicule pour des raisons diverses et variées. Voilà. Donc, vous voyez, une année 2012 qui a fait qu'on n'a pas trop chômé et qui fait qu'aussi bien au niveau du conseil municipal de Peltres qu'au niveau de la communauté de communes, on a fait les choses avec enthousiasme. L'année 2012, c'était ouverte sur des promesses de changement avec le scrutin qui s'est ouvert à nous en mai 2012. pour ma part, je considère qu'elle s'est éteinte avec l'insatisfaction des premières actions menées et j'espère qu'en 2013, nous hommes politiques retrouvons l'enthousiasme nécessaire pour redonner un petit peu au pays un peu d'espoir et un peu de volonté pour lutter contre la crise qu'on nous annonce qui devrait se poursuivre pendant ce moment. sans enthousiasme en gagnant petit, en agissant par regret ou par défaut, il n'y a pas grand-chose de grand qui se fait et je considère que vraiment en 2013, l'enthousiasme devra mener l'action municipale. Enfin, et avant de conclure, je ne saurais pas vous quitter sans vous souhaiter beaucoup d'enthousiasme pour votre vie, pour votre travail, pour vos rêves, pour vos projets, pour vos amitiés et pour vos amours. Et pour ça, il nous faut de la santé. Donc je vous souhaite une très bonne santé à tous. Pour le conseil municipal, je souhaite que l'enthousiasme qu'on a toujours eu pendant tout ce mandat se termine par un bon enthousiasme pour continuer à gérer la commune avec détermination et suivant le programme pour lequel, mesdames, messieurs, vous nous avez fait confiance puisque 2013 sera notre dernière année pleine de mandat. Enfin, je voudrais citer Antoine de Saint-Exupéry qui a dit « Dans la vie, il n'y a pas de solution, il n'y a que des forces en marche, il faut les créer, les solutions suivent ». Eh bien, à toi Bernadette, je souhaite 12 mois de joie, 365 jours de succès, 52 semaines de chance et d'enthousiasme pour mener à bien l'équipe municipale dans sa dernière ligne droite, 8 760 heures de santé, 525 600 minutes d'amour avec tes proches et à vous tous, mesdames, messieurs, une très bonne année 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada